Ah, c'est maintenant l'heure de notre rendez-vous avec les journalistes de Science & Vie, le magazine. Muriel Balin, bonjour. Très intéressant, votre article sur la bioluminescence. Alors je connaissais la phosphorescence, la fluorescence, la bioluminescence, c'est quoi ? Phosphorescence. Phosphorescence, c'est ça. Vous voyez ce genre d'objet qui attrape de la lumière et est capable d'en réémettre ensuite. Ils l'emmagasinent d'abord. Voilà, obligatoirement. La fluorescence, vous connaissez aussi, ce sont les feutres. C'est le même principe aussi, il faut de la lumière et ça en réémet bien plus rapidement que la phosphorescence, mais c'est le même principe. Et la bioluminescence, c'est autre chose. Il n'y a pas besoin de lumière au départ. C'est la lumière qui est produite par les êtres vivants, certains êtres vivants dans certaines conditions. La luciole ? La luciole, oui, bien sûr. Oui, le verluisant, c'est ça ? Voilà, c'est aussi tous ces animaux qu'on trouve au fond des abysses et qui émettent de la lumière dans l'obscurité. Voilà, donc ça c'est la bioluminescence. C'est vieux comme le monde. C'est très très vieux, même plus vieux que ce qu'on peut imaginer. On a retrouvé des traces, des écrits qui expliquent que les Indiens d'Amérique, il y a six siècles, utilisaient déjà la bioluminescence pour s'éclairer en prenant des petits insectes d'escarabées. Et ils les utilisaient soit pour s'éclairer, soit pour signaler qu'ils étaient là. C'est vieux comme le monde, mais il a fallu attendre 1887, Raphaël Dubois, ingénieur. Pour comprendre un peu ce qui se passait, c'est ça. On voyait de la lumière, on voyait que c'était des êtres vivants, mais alors comprendre ce qui se passait, ça c'était une autre chose. Et alors donc ce fameux Raphaël Dubois, lui, il a réussi à expliquer chimiquement vraiment ce qui se passait. Et c'est assez étonnant. Et c'est quoi ? Alors c'est une molécule, la luciférine. Luciférine ? Oui. Comme lucifère, c'est joli. Pas mal. Une enzyme, la luciférase, qui sont soit dans la peau d'être vivant, soit même au niveau des cellules. Quand il y a de l'oxygène qui est présent, ces deux éléments réagissent ensemble chimiquement et émettent des photons, donc de la lumière. C'est aussi simple, mais aussi sophistiqué que ce que je viens de dire. Bon, et l'intéressant, c'est que maintenant il y a des jeunes entreprises, Glowy pour ne pas les citer, une start-up, qui essayent de mettre ça au point, de l'utiliser encore plus efficacement. Voilà, alors c'est assez magique, parce qu'on savait chimiquement ce qui se passait. C'était très tentant de se dire pourquoi on ne l'utiliserait pas comme une source d'éclairage, sauf que ce n'était pas si simple, parce que ce n'est pas parce qu'on sait l'expliquer chimiquement qu'on peut vraiment l'exploiter. Parce qu'on imagine bien que les lampes, comme on en a tout autour de nous, il faut une certaine intensité, il faut que ça puisse être stable dans le temps, que ça ne s'éteigne pas d'un seul coup. Voilà, donc c'était assez, il fallait arriver à utiliser tout ça. Et puis comme on l'a dit, il y avait les lucioles, il y avait des champignons qui étaient bioluminescents, il y avait des espèces marines, mais très compliquées, on ne pouvait pas les prendre. Oui, c'est dans les abysses, là. Voilà, donc aller utiliser ça, ça ne paraissait pas si simple. Et puis en fait, ce qui les a aidés, ce qui a donné beaucoup d'idées finalement à un certain nombre d'entreprises, c'est l'arrivée de la biologie de synthèse et l'idée qu'on pouvait génétiquement aller modifier certaines espèces pour prendre des propriétés bioluminescentes chez certaines espèces, les injecter dans d'autres et puis fabriquer un peu les éléments qu'on voulait et les rendre artificiellement bioluminescents. Eux, ils les prennent sur les méduses, c'est ça ? Ou sur les champignons ? Alors, il y a eu plusieurs essais pour l'entreprise dont on parlait, Glowy. Eux, ils vont prendre ça sur des espèces marines, ils mettent ça dans des bactéries qu'on connaît bien qui sont les chérichia coli et ils rendent ces bactéries lumineuses, bioluminescentes. Et l'intéressant, c'est qu'ils mettent ça dans une poche, autonome, enfin fermée, avec dedans tout ce qu'il faut, l'oxygène, les nutriments. Exactement, et puis ça devient une sorte d'adhésif qu'on peut aller plaquer sur une surface et puis ça éclaire. Bon, ça éclaire peu. Ça éclaire peu. Ça va pas remplacer les lampadaires. Tant être honnête, pour l'instant, ça éclaire vraiment peu. Pour vous donner une petite idée, ça fait d'illumène, c'est-à-dire ça fait comme une bougie. Oui, c'est pas beaucoup. C'est modeste. C'est pas avec ça qu'on va éclairer les rues et les appartements. Non. Mais c'est un début et ils sont pas les seuls. Il y a aussi une autre société qui a fait une petite vieilleuse avec un champignon. Aux Etats-Unis, ils sont en train de travailler avec des plantes qui rendent bioluminescence. Le tabac en particulier. Le tabac, exactement. Il y a eu plusieurs expériences dessus. Et quand je suis allée interviewer les différents chercheurs, je me suis rendue compte qu'il y avait vraiment des perspectives de progrès en essayant de jouer génétiquement sur la propriété de bioluminescence. Et c'est pas exclu du tout qu'on arrive à avoir des choses qui soient plus lumineuses, plus durables dans le temps. Parlons concrètement. Et business, ça se mettrait où, par exemple ? Alors, on remplacera pas tous les lampadaires avec ça, même si parfois c'est ce qui a été un peu avancé trop tôt, je trouve. L'idée, c'est plutôt de faire des petites veilleuses ou des éclairages d'appoint qui viendraient éclairer ponctuellement des endroits où on n'a pas besoin d'avoir un éclairage très intense. Par exemple, quand on va dans un parc ou sur un pont ou quand on est dans une zone comme ça complètement dans la région. Dans un escalier perdu. Voilà, une rampe, on met des dispositifs adhésifs le long de la rampe et puis on se retrouve avec une lumière qui serait du type veilleuse, qui permet suffisamment de voir mais qui n'est pas un éclairage trop intense. Et puis l'avantage, c'est que ça consomme pas d'énergie, c'est un éclairage très très doux et on se retrouve avec, on limite aussi la pollution lumineuse au passage. Ah oui, il y aura moins de pollution lumineuse. Oui, et ça c'est un sujet, alors qu'on suit souvent à Science et Vie, la pollution lumineuse, parce que vous le savez sûrement, il y a maintenant un peu partout sur Terre, on se retrouve avec des éclairages artificiels qui cachent complètement le ciel étoilé. On éclaira peu le sol, mais beaucoup le ciel, on voit plus les étoiles. On voit plus rien exactement. Il y a une étude là qui vient de sortir, qui vient de révéler que 80% de la population dans le monde n'arrivait pas à voir un ciel étoilé, en gros était gênée par la pollution lumineuse. Donc, on va pas supprimer la pollution lumineuse avec nos petites lampes bioluminescentes, mais l'idée c'est de dire, on réduit un petit peu les éclairages urbains, c'est surtout dans les villes, en mettant ces petites lampes d'appoint, et puis on laisse les réverbères uniquement où ils sont nécessaires. La bioluminescence, longue vie à la luciférine. Merci, merci Nadiel Vallin d'avoir été notre invitée. Voilà, l'émission se termine déjà, mais on a encore plein plein de choses à découvrir. On va se retrouver très bientôt pour une nouvelle émission du Mac de la Science. Et, on ne le répétera jamais assez, n'oubliez pas que la curiosité n'est pas un vilain défaut. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada